Eh bien, aujourd'hui, grâce à la blockchain, tu serais en mesure de gagner de l'argent de façon automatisée grâce au NFT. Ça veut dire que tu sors un son, les mecs peuvent être propriétaires de ton son et toi, tu touches des royalties sur la spéculation qui va se faire autour de ton son. Donc, si ton album, ça devient un carton, il n'y a plus besoin de contrat, il n'y a plus besoin de maison de disques, le reste va se faire tout seul. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. Tu connais, n'hésite pas à t'abonner. Abonnez, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Tch, si jamais tu viens juste d'arriver. On est là pour pouvoir faire les interviews successful comme tu les apprécies. Et aujourd'hui, on va parler de NFT. Pour ça, j'ai dit à qui je peux demander. Parce que même moi, déjà, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Donc, du coup, je me suis dit, je vais m'appeler mon gars Major. Comment ça va Major ? Salut. Ça va et toi ? Ouais, ça va super, ça va super. Tu vas pouvoir m'éclairer sous les nez NFT. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Major, il vient du futur. Non, mais réellement, réellement. Si tu crois que je fais des blagues, mais il vient vraiment du futur. Et des fois, de temps en temps... Et des fois, il revient comme ça dans le moment présent pour pouvoir discuter avec nous, nous donner les petits trucs qui vont arriver. Comment faire de l'argent dans le futur, tu vois. Donc, du coup, si tu ne le connais pas, je t'invite à aller dans le « i » de les fiches. Là, tu verras. Il avait fait... Il devait raconter un petit peu son parcours et tu comprendras qui est-il exactement. Donc, du coup, Major, comment on fait pour devenir... C'est possible d'être millionnaire avec les NFT ? Non, déjà, déjà. Déjà, c'est quoi un NFT ? Qu'est-ce qu'un NFT ? Ok, ok. Alors, pour ceux qui arrivent tout juste, si ça ne vous parle pas déjà des NFT ou la crypto-monnaie en général, c'est comme disait Jonathan, regardez la vidéo qu'on avait fait ensemble la première fois. Ça vous permettra déjà d'être un peu plus à jour. Donc, ça, au moins, ça fera un bon point de démarrage. Ensuite, au niveau des NFT. Un NFT, c'est ce qu'on appelle un non-fogible token. Le principe, c'est le suivant. C'est que si, par exemple, je prends... Vous voyez, par exemple, je vais faire la fameuse phrase du loup de Wall Street. Je prends ce stylo et je te le donne, tu vois. Donc, ce stylo, il est désormais à toi parce que j'ai bien dit que je te le donnais. Ok ? Par contre, si demain, il y a une autre personne qui rentre dans la pièce et qui nous dit un, il a acquis ce stylo et que moi, je dis qu'il est à moi mais que je suis dans l'incapacité de le prouver parce que c'est toi qui l'as dans la poche, par exemple. Tu vois ? Les gens vont se dire bon, c'est celui de Jonathan. Ok ? Eh bien, le NFT, il intervient ici. Il est non-fongible. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être modifié. Et sur la crypto-monnaie ou la blockchain, quand les mecs vont s'échanger des choses entre eux, que ce soit des œuvres d'art, que ce soit de l'argent ou que ce soit des informations dans un smart contract, on va passer cette information d'une personne à une autre en ayant à l'intérieur de ce fameux stylo un petit bout de code ou une sorte de clé privée ou publique, tu vois, qui va indiquer que telle adresse, donc moi, était le propriétaire du stylo et je te l'ai vendu pour telle somme ou je te l'ai encore donné pour telle somme. Un NFT, c'est ça. Sur la base du principe, on va dire en vulgarisant, c'est ça, tu vois. D'accord. Mais du coup, ça, c'est pas la blockchain, là ? La dernière fois, tu m'avais expliqué ça. Alors, la blockchain, la blockchain va permettre de valider les transactions entre nous sans qu'il y ait un tiers qui intervienne. Le principe du NFT, c'est que si je te donne ce stylo et que du coup, il t'appartient, tu vois, on va avoir un échange. Le NFT, on va pouvoir transmettre une information numérique, c'est-à-dire, si je te vends une œuvre d'art, je vais pouvoir authentifier grâce à un NFT, donc ce fameux bout de code avec les éléments à l'intérieur qui contiendront tout ce qui est relatif à l'authenticité de cette peinture, par exemple, eh bien, ça va être à l'intérieur du NFT et on va te reconnaître comme étant le propriétaire de plein droit de ce fameux tableau. Tu vois ? Il y a une petite subtilité à relever, c'est que grâce à ça, on est capable et on est en mesure de savoir que Jonathan Hatchi, il est le propriétaire et l'unique propriétaire de cette pièce-là, de ce tableau qui a été bien réalisé par Major, tu vois. Ok. C'est un dérivé, si tu veux, ça reste sur la blockchain, mais c'est un produit dérivé. D'accord, ok. Mais du coup, alors, parce que, ouais, alors, j'ai plein de questions, mais du coup, comment les gars, ils font de l'argent ? Parce que je vois des images bizarres avec des mal pixelés et genre, j'entends, ouais, les gens, ils ont fait des millions ou je ne sais plus, ils ont fait de l'argent en tout cas. Alors, là-dessus, un NFT, c'est comme une crypto-monnaie. On peut spéculer dessus. Qui dit spéculation, dit que forcément, il y a de l'offre et il y a forcément de la demande. Quand tu as un NFT, imaginons, on fait un NFT de notre conversation, donc on prend une capture d'écran ou même une courte vidéo de 30 à une minute en format vidéo, tu vois, on en fait un NFT de cet échange. On imagine que, dans le temps, toi et moi, on devienne multimilliardaire. Donc, j'insiste sur le terme milliardaire parce que millionnaire, ça va, ça peut se faire assez vite en fonction du projet. On devient multimilliardaire et il y a quelqu'un qui a eu l'idée d'acheter le fameux NFT qu'on avait fait quand on ne l'était pas. Tu vois ? Et maintenant qu'on est un peu plus connu, qu'on est déjà un peu plus respecté, peut-être qu'il y avait un fragment de cette vidéo qui disait qu'on n'était pas forcément sûr d'arriver millionnaire et que les gens autour de ça en ont parlé dans les réseaux sociaux, en ont parlé sur les journaux et se sont dit et bien finalement ils ont réussi à le faire et la personne qui détient le NFT de cette séquence, son propriétaire, et bien aujourd'hui il ne le sait pas encore mais parce qu'il y a de l'engouement sur cette fraction de vidéo, et bien dans ses mains il y a des gens qui vont avoir envie de spéculer sur sa propriété, de dire j'ai envie d'avoir cette vidéo où il y a Major et Jonathan qui discutent et qui disent qu'ils n'arriveront jamais à être multimilliardaires parce que tout le monde en parle et il va recommencer de recevoir des offres dessus après l'avoir fait, après l'avoir déposé sur une plateforme comme Amazon, plutôt eBay pardon, plutôt comme eBay où il dépose son NFT, donc cette fameuse séquence vidéo et les gens vont pouvoir commencer de lui envoyer des offres et au fur et à mesure que les gens vont lui envoyer des offres, soit il accepte les offres, soit il les décline et après du coup il va y avoir des offres et des demandes qui vont être faites jusqu'à un moment où on va arriver à 21 000 balles par exemple pour une simple séquence vidéo de toi et moi qui parlons ou qui expliquent quelque chose, ça peut sembler assez fou mais ce sont des choses qui arrivent. et là, les projets que tu m'as parlé notamment, je pense que tu dois faire référence au CryptoPunk, ce projet, ce qui les a fait exploser et atteindre des sommes records, j'en avais un il y a un petit moment déjà mais je l'ai revendu au mauvais moment mais ça c'est un autre discours, je n'y reviendrai pas parce que j'ai envie d'oublier cette période mais en gros quand tu avais ce fameux NFT, c'était un des premiers NFT sur la blockchain Ethereum avec les CryptoKitties et tout ça et ce qui a fait leur succès c'est qu'ils avaient ils avaient la génération c'est-à-dire qu'ils pouvaient être générés aléatoirement grâce avec des combinaisons par exemple, on définissait que le NFT c'était un personnage pour ceux qui ne connaissent pas il avait une tête, une coupe, un bob, des accessoires et un buste donc il pouvait avoir une clope, il pouvait avoir des lunettes et ce genre de choses et pour le réaliser on avait mis ça dans l'algorithme on avait dit il y a 56 têtes différentes il y a une trentaine de bustes différentes 3 versions de cigarettes 2 versions de lunettes 4 à 5 versions de bonnet ou de bob tu vois et on s'est dit ben voilà il y aura 0,01% de chance d'avoir une combinaison avec une cigarette vu qu'il n'y en a que 2 et ensuite ça a créé ce qu'on appelle des générations et en fait ça a créé différents CryptoPunks avec différentes combinaisons et différents niveaux de rareté et c'est ça qui a fait que le prix a explosé c'est que 2,1 c'était dans les premiers et 2,2 il y avait plein de combinaisons qui donnaient lieu à de la rareté donc en posséder un qui avait un niveau de rareté extrêmement élevé et ben comme avec le principe d'offre et de demande qu'on avait au début les mecs avaient envie de l'avoir parce que c'était un des seuls qui avait 0,01% de chance d'être obtenu tu vois mais si personne s'y intéressait et ben principe du marché offre demande si personne s'y intéresse le CryptoPunk ça reste un simple NFT avec les différentes combinaisons qu'on a vues avec 0,01% de chance de l'obtenir et du coup ça vaut pas grand chose du coup mais comment ça se fait que les gens se sont intéressés à la CryptoPunk au CryptoPunk ben en fait autour de ça il y a eu pas mal de communication je veux dire que les équipes de développeurs ont créé tout un tas de hype autour du projet ok et comment ils ont suscité la hype ils sont arrivés ils ont dit ben écoutez c'est simple aujourd'hui vous avez des NFT qui étaient connus comme les CryptoKitty nous ce qu'on va faire c'est des CryptoPunk et pendant des semaines des semaines et des semaines ils ont fait des posts sur Twitter ils ont commenté tout un tas de choses et autres ils ont partagé en fait ce qu'ils allaient faire et il y a des gens qui sont reconnus dans le secteur de la crypto-monnaie qui se sont dit je vais en acheter un ils en ont acheté un ils l'ont mis en photo de profil vu que c'était des influenceurs là il n'y a pas commencé à prendre les prix ont commencé à monter on a vu des mecs de plus en plus cotés sur Twitter ou autres qui se sont mis à investir sur le projet et au final on a retrouvé des mecs avec beaucoup 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 d'argent qui ont eu un crypto-punk en photo de profil sur Twitter et là du coup direction l'espace avec les crypto-punk c'est incroyable et là du coup tu as un autre un autre système ensuite qui arrive qui s'appelle le floor price c'est le prix plancher pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'anglais donc le prix plancher c'est lorsque tu as un NFT tu as le fameux NFT qu'on a tous les deux qu'on a dit il y a une collection qui sort où on a plein de moments de bouts de vidéos qui ont été postés en collection NFT il y a des moments de vidéos où je fais des grimaces qui sont collector parce que ça n'arrive jamais que je fasse une grimace ou que je fasse le con sur un live ou une vidéo YouTube il y a des moments où toi tu tires la langue ou tu te mets un doigt dans le nez enfin tout un tas de passages tu vois comme ça et ces moments sont plus ou moins rares comme on l'a précisé juste avant les gens pour l'obtenir ils vont faire des enchères c'est ce que j'expliquais ces enchères soit on les refuse et auquel cas on va revenir faire une enchère et on va encore faire une enchère et encore et encore et encore jusqu'à obtenir un prix de vente et bien au moment où on fait les enchères on va cumuler la somme totale de ces enchères pour obtenir un floor price ça veut dire qu'on va regarder toutes les enchères à un instant T qui se sont fait tu vois par exemple j'ai fait une offre à un Ethereum ce qui équivaut à 3000 euros ou à 3000 francs je crois que c'est 3000 euros de ton côté ça équivaut à 3000 euros et bien il y a eu d'autres NFT où on a fait des offres à 0,1 ETH donc ça équivaut à 200 ou 300 balles tu vois mais pour autant bien moins pardon bien moins que 0 que 200 balles ça va faire plutôt 50 ouais 50 et quelques euros on s'en fout mais il y a des personnes qui vont avoir fait des offres à 0,1 ETH à 3,ETH et ainsi de suite à différents niveaux et bien en fait on va prendre l'intégralité de ces offres on va les compiler et ensuite on va en faire une somme avec une moyenne et après on va avoir notre floor price donc le prix plancher sous lequel ça peut être intéressant d'acheter ou de vendre et les mecs ça va le servir de référence c'est pour ça que les crypto punks aujourd'hui le floor price est tellement élevé on parle d'une centaine d'Ethereum je crois bien plus élevé que ça même sur certains non pardon un petit peu plus bas que ça mais les offres sont très élevées elles dépassent les 100 Ethereum et quand les mecs ils veulent savoir s'ils doivent vendre ou non ils regardent d'abord le floor price si le floor price l'offre est en dessous ils se disent ah je pense que je peux monter encore un peu plus donc je vais voir s'il me fait une nouvelle offre et s'il arrive à faire l'offre un petit peu au dessus du floor price en général il le vend tu vois et il y a tout ce système qui se met en place et comment tu fais pour devenir comme ça je préchote ta deuxième question comment tu peux faire pour devenir millionnaire là dessus bah c'est tout bête enfin c'est pas tout bête parce que ça serait ça serait vraiment moche de dire ça parce que ça demande quand même un peu d'entraînement il faut que tu t'intéresses au marché il faut que tu t'intéresses aux collections qui sortent et il faut que tu t'intéresses aux différentes choses qui sont en train de se passer au design et aux tendances et par exemple que pendant des semaines tu suis un projet tu regardes leur évolution et tout ça s'il y a de la hype sur leur discord s'il y a de la hype sur twitter et si tu t'aperçois qu'il y a vraiment ce type de choses qui naissent à l'intérieur ça sent déjà bon ça veut dire que quand le prix va péter peut-être parce qu'il y a une roadmap qui est absolument incroyable avec un jeu vidéo derrière que tu pourras prendre le contrôle du NFT que tu as acheté donc si c'est par exemple un personnage tu pourras jouer ce personnage dans le jeu ce qui peut être génial sachant que tu auras un personnage des plus rares dans le jeu il pourra avoir des capacités rares également et bien potentiellement ton NFT que tu vas avoir eu lors de la toute première fois ce qu'on appelle au prix du Mint entre 1 et 2 Ethereum par exemple si on est sur la blockchain Ethereum mais ça m'étonnerait que ça soit commercialisé à ce prix là parce que c'est 3000 balles le NFT donc ça serait plutôt sur la blockchain Solana donc 1 ou 2 sol ce qui équivaut à 150 ou 200 euros et bien lorsque tu fais ton Mint Price donc que tu déposes 100 ou 200 euros dans l'objectif d'avoir potentiellement un NFT celui-ci va passer dans une loterie ou une candy machine qui va définir les niveaux de rareté que tu vas avoir de manière algorithmique et bien si tu as un énorme culot et une énorme chance il y a possibilité que tu aies déjà les attributs les plus rares mais ça ne s'arrête pas là si jamais la collection n'a pas de hype ou qu'il n'y a pas forcément plus derrière le prix ne va pas monter et le Floor Price va descendre l'important c'est que l'équipe marketing du projet soit très bonne pour pouvoir communiquer dessus et que le Floor Price fasse comme ça et si jamais tu as réussi à compiler un Mint Price entre 1 et 2 sol ou une valeur plus des NFT avec beaucoup de rareté donc après il faut voir combien de fois ils sont émis en moyenne c'est entre 8000 et 12000 NFT plus des niveaux de rareté plus une belle communication du marketing et bien derrière ton NFT son prix peut s'envoler et auquel cas tu le revends tu peux empocher un joli pactole ok donc en fait si je comprends le principe c'est un truc un peu sur à partir de la blockchain voilà c'est ça c'est à partir de la blockchain ça fonctionne sur la blockchain oui c'est ça voilà et que du coup c'est plus vraiment en mode c'est du marketing quoi les gars ils marketent en fait un produit dérivé de la blockchain et tout le monde se fait ouais putain c'est trop bien tout ça ils commencent à acheter et puis du coup ça crée de l'engouement l'engouement et là du coup là il y a un intérêt ok en fait en fait c'est ça c'est qu'on imagine que demain Apple tout le monde tu vois aujourd'hui Apple il sort un iPhone 13 tout le monde en veut un pourquoi parce que pendant des mois ils ont chillé enfin chillé ils ont donné des ou trois petites infos sur les spécifications techniques et le jour de la keynote ils envoient du lourd au niveau marketing des grandes annonces des trucs comme ça tout le monde veut s'arracher l'iPhone alors qu'il a les mêmes fonctionnalités que celui d'avant ici c'est la même chose sauf que il y a ce côté où dans la roadmap tu as la possibilité peut-être soit d'avoir des dividendes parce que tu le gardes soit d'avoir une utilité avec c'est à dire que ça te permettra d'accéder à du contenu supplémentaire sur des futurs jeux qui vont sortir ensuite soit ça te permettra d'avoir un droit de vote sur des projets qui ont un rapport avec l'environnement soit ça te permettra d'accéder à un espace membre sur des prestigieux mastermind soit tu vois en fait il n'y a pas forcément de limite tu peux même définir que ça devient un ticket de loterie la possession que tu as et j'accompagne un projet dans ce sens là ou par exemple bon c'est dans le porno je ne sais pas si on peut en parler sur ta chaîne pour éviter si on est libre ici il n'y a pas de problème ok alors je ne donne pas le nom et tout parce qu'il y a des clauses là dessus mais en gros les mecs qui sont propriétaires d'un NFT porno d'un des NFT dans le porno justement et bien ils vont avoir la possibilité de participer à des activités en physique avec la pornstar s'ils sont tirés au sort activités en physique c'est-à-dire activités dans la physique alors on ne va pas aller jusqu'à là parce qu'en fait ils vont passer une journée avec elle et après c'est des activités du style faire du parachute se faire des batailles de comment on appelle ça de frites là tu sais que tu as à la piscine ou ce genre de choses tout est fait pour que ce soit un peu sexualisé sans forcément qu'il y ait du sexe et en fait les gens vont vouloir avoir une chance d'avoir un ticket de loterie parce que tous les mois ça va peut-être avoir la possibilité de changer de un de la pornstar ou de l'acteur porno tu vois qui te permet de faire ça soit ouais voilà de participer au projet en en collectionnant des NFT dans cette dans cette niche tu vois et ça c'est un autre projet aussi avec une autre utilité mais pour autant ça a une valeur spéculative parce que tu pars du principe que c'est un peu comme un ticket de loterie dans leur cas c'est que tu possèdes ça mais tu sais pas si tu vas gagner tu vois et après sur la journée peut-être que finalement ça va bien se passer avec l'actrice et au final voilà le mec pourra faire ce qu'il veut mais en tout cas ça sort après du cadre NFT et tout ça et ça n'a rien à voir là-dedans c'était juste pour t'expliquer concrètement ce que ça peut avoir comme application aussi dans le monde réel comme événement ou ce genre de choses donc il y a plein de choses à faire c'est un univers qui est comme la crypto-monnaie passionnant et comme d'habitude il y a des petits filous qui sont là pour faire de l'argent sans forcément penser à des projets communautaires tu vois il y a des dérives habituelles d'accord ok c'est quoi les dérives habituelles ? les dérives habituelles c'est les gens sont là ils créent un NFT ils font des visuels ils font monter la hype ça sera pour ton monteur donc ils font monter la hype pendant des semaines ils lancent le projet et après ils ont récupéré une somme d'argent considérable 4, 5, 50, 150 millions ou ce que tu veux et plus de nouvelles plus de nouvelles de l'équipe et les mecs partent avec la caisse ils ne communiquent plus et ils disparaissent ah ouais et du coup vu qu'ils disparaissent la hype elle ne monte plus et donc du coup ton NFT alors 2, 1 vu qu'ils disparaissent ils sont partis avec l'argent du projet plutôt que de l'utiliser pour faire ce qu'ils avaient mis en place sur la roadmap et de 2 le foreprice il descend tu vois et du coup vu que le foreprice il descend tous les propriétaires du NFT se retrouvent avec un manque à gagner sur leur NFT et ils descendent jour en jour ils perdent en valeur et ainsi de suite tu vois donc c'est les dérives habituelles dans le sens où tu auras toujours des personnes qui feront des arnaques tu auras toujours des personnes qui profiteront d'un système c'est le propre de l'homme en fait j'ai envie de dire mais bon ce qui est un peu triste c'est d'utiliser un écosystème où le principe est avant tout fondé sur la transparence et l'amélioration de ouais de l'économie en réduisant les tiers et tout ça pour que chaque personne puisse échanger de la valeur entre elles avec un minimum de coûts ou de comment on pourrait dire de problèmes et voilà tu as des gens qui en profitent ouais en fait là quand tu me dis ça 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 me rappelle vraiment les cryptos c'est comme si tu lançais les shitcoins oui oui comme si tu lançais les shitcoins mais parce que les NFT c'est pareil si tu fais comme les shitcoins dans les NFT si tu ne fais pas tes recherches tu vas peut-être acheter une collection qui ne sera jamais cotée nulle part autre que sur ton portefeuille ça veut dire qu'il va y avoir 2000 personnes qui vont participer à ce qu'on appelle un mint donc c'est un instanté où les gens se retrouvent pour cliquer sur le fameux bouton mint et quand ils cliquent sur le bouton mint ils vont lancer ce qu'on appelle la candy machine qui va générer le NFT propre à leur adresse personnelle et ce moment-là tout le monde l'attend parce que c'est un peu le moment du style c'est le moment où tu as ton endorphine qui est au maximum comme quand tu ouvres un booster Pokémon mais que tu ne sais pas encore ce qu'il y a dedans tu vois c'est la même chose c'est la même chose parce que tu as une chance et on parle bien de chance potentielle d'avoir la pièce que tout le monde rêve ou une des pièces en top 100 en top 10 top 50 top 100 top 500 top 1000 et après bon ben voilà les différents niveaux de rareté ok ok et c'est quoi alors le truc NFT dans les jeux vidéo ça a intégré dans les jeux vidéo maintenant ? alors c'est pas maintenant c'est que c'est en train d'arriver même très vite il y a déjà des jeux vidéo qui embarquent ça mais c'est encore sur des phases il y a Axie Infinity il y a Polychain Monster il y a un autre protocole qui travaille avec t'es fatigué là ou quoi ? je suis désolé mais d'habitude ça arrive jamais attends alors il y a un autre protocole qui travaille avec Blizzard Unreal des gros studios Ubisoft et en fait ils visent à dire que tu vois ta console ou ton PC c'est tes joueurs PC qui est connecté à ton compte ok et par exemple avant je sais pas t'as déjà joué à la Playstation j'imagine ouais ouais à l'ancienne à l'ancienne quand tu jouais à FIFA ou un truc comme ça si tu marquais plusieurs buts ou que tu faisais différentes actions ça te mettait success unlock tu vois ben il faut imaginer que dans un monde où le NFT a évolué si t'as réalisé une opération de fou dans le jeu vidéo tu débloques ce fameux success unlock sous forme de NFT et que ça te donne accès à une arme légendaire que tu es le seul à pouvoir utiliser dans le jeu donc tu vois le truc et en fait ça veut dire qu'il y a des mecs qui passeraient des heures et des heures à jouer à un jeu vidéo à faire des heures sur Minecraft ou à créer des choses à pousser le jeu dans ses retranchements pour débloquer des parties qui sont cachées qui sont assez difficiles à réaliser par exemple survivre à la vague 50 dans Call of Duty très peu de personnes qui peuvent le faire ou je ne sais plus s'il y a 50 vagues mais pour donner l'idée et bien ça te débloque un lance-roquette ou un pistolet alien il n'y en a que deux dans le monde et il n'y a que deux personnes qui peuvent l'avoir dans le monde et du coup il y aurait des offres qui pourraient se faire en interne sur une marketplace dans le jeu vidéo tout ça raccroché à des NFT sans forcément que les gens puissent devoir connaître le niveau de technicité que ça suggère de devoir s'intéresser à la blockchain mais juste d'avoir un compte relié avec une adresse mail et il pourrait s'échanger des choses comme ça et donc un enfant je ne sais pas si tu en as ou si tu connais des gens qui en ont mais des personnes qui ont des enfants qui jouent longtemps à des jeux vidéo pour débloquer ce type de choses pourraient s'en tirer une source de revenus et là ça serait carrément énorme parce que les mecs qui auraient réussi à obtenir ce NFT vu qu'ils sont la première personne à l'obtenir et bien sur le contrat de ce jeu vidéo on pourrait dire que la personne qui a réussi à l'obtenir jusqu'à la fin de ses jours ou jusqu'à la fin de l'exploitation de son cons touchera 10 à 15% de toutes les transactions de vente qui se sont faites après si par exemple je suis la première personne à avoir ce fameux pistolet que je te le vends ok sur la transaction je vais gagner 15% à chaque fois c'est à dire que toi tu le revends à quelqu'un d'autre et bien si tu le revends 15 000 euros je gagne 15% mais toi tu ne gagnes rien si l'autre personne à qui tu l'as vendu le vend 50 000 euros je gagne encore 15% sur la transaction et ainsi de suite t'imagines les sources de revenus passives qu'on pourrait créer ensuite c'est ça c'est ce qui va aussi arriver dans les prochains les prochains mois slash semaines slash années ah ouais non c'est ah ouais c'est énorme et du coup je veux dire c'est le jeu vidéo c'est l'entreprise qui a fait le jeu vidéo qui touchera aussi des pourcentages j'imagine peut-être 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 je ne suis pas assez avancé encore là-dessus sur le projet mais il y a de fortes chances que ce soit ça on peut très bien imaginer aussi ce système de manière décentralisée c'est-à-dire qu'aujourd'hui t'as Facebook qui va arriver qui va se renommer d'ailleurs parce qu'ils vont vraiment avoir une complète expérience dans le métaverse et au lieu de faire de la publicité sur Facebook ils feront de la publicité dans un métaverse donc un monde complètement dématérialisé un peu à la oasis pour ceux qui ont la référence dans Ready Player One le film de Steven Spielberg les mecs vont se connecter dans ce jeu vidéo ou dans ce métaverse et en fait ils mettront un casque et dans une ville dans laquelle ils pourront évoluer il y aura des nouveaux types de publicité qui apparaîtront sur des immeubles sur des buildings tu vois des trucs comme ça et Facebook 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 sera positionné là tu vois le truc alors c'est pour ça que je sais que sur la première vidéo que tu avais fait les gens avaient dit ouais c'est un charlatan et tout ça les gars je vous fais un bisou je suis pas là pour essayer de vendre ou quoi que ce soit je suis là juste pour vous partager cette passion et cette vision ça peut être juste ouf d'imaginer ce concept de se dire j'enfile mon Oculus Rift et je me rends dans un monde métaverse dans lequel peut-être que ma vie en dehors dans le monde réel elle est pas forcément terrible mais peut-être que dans ce monde métaversisé je suis je sais pas champion du monde d'un jeu vidéo particulier ou je suis une toute autre personne et ça pourrait créer à la fois des super choses comme ça pourrait créer des dissonances ou une sorte de dystopie tu vois donc ça a quand même des limites mais voilà vers quoi on va tendre en tout cas ok ok et j'y vais aussi dans la musique parce que j'ai encore du mal ok là je comprends les NFT avec les jeux vidéo mais j'ai vu dans le monde réel j'ai vu Booba il a dit qu'il a sorti je crois qu'il va sortir un truc en NFT ou son prochain album en NFT c'est comment je comprends pas en fait alors pareil Booba très intelligent entouré de bonnes personnes comme d'habitude alors il y a peut-être deux ou trois recommandations à faire sur certains points mais en tout cas il y a des choses c'est bien joué si tu nous regardes n'hésite pas à ce qu'on se passe un appel je pense pas que ça sera le cas mais on sait jamais vu les projets que j'accompagne en ce moment mais tu vois par exemple il disait qu'il allait lancer son album en NFT c'est-à-dire ça veut dire quoi ça veut dire que par exemple il y aura la possibilité que quelqu'un soit le propriétaire de la musique en NFT et ce soit le seul c'est-à-dire qu'il y a une personne dans le monde qui soit le seul propriétaire définitif de la musique et Booba touchera des royalties sur cette musique que la personne possède j'ai pas forcément mis le nez dans ce qu'il veut proposer concrètement parce que ça manquait un peu de concret quand je l'ai regardé je me replongerai dedans peut-être le moment venu quand il y a quelque chose qui se produira mais en tout cas c'est très bien pensé et puis ça colle un peu dans l'évolution qui fait de suivre un peu ce qui se passe en technologie tout en faisant fructifier ses investissements donc c'est très bien pensé mais ça me surprend pas et ouais non c'est très malin parce que il sera propriétaire de sa musique il touchera des royalties et les gens vont spéculer sur la volonté d'être le seul propriétaire de l'album tu vois ou la volonté d'être le propriétaire d'une partie de ce qu'il aura prévu dans son album peut-être qu'il va faire un clip avec différentes figurines à l'intérieur du clip et qu'il y aura 500 figurines dans ce clip et que les mecs pourront se partager les 500 figurines sous forme de NFT tu vois et que ces 500 figurines en fait il aura caché à l'intérieur un message qui permettra de le rencontrer en vrai et d'avoir un showcase off où il est avec ces 500 personnes tu vois il y a plein de choses qui sont complètement imaginables et voilà dans le milieu de la musique tu peux imaginer plein de choses j'ai une autre idée qui me vient en tête que j'ai vue chez Audius je crois on imagine un instant qu'aujourd'hui Jonathan tu fais plus d'immobilier tu fais plus de business en ligne mais que tu fais que de la musique et bien si aujourd'hui tu veux percer il faut que tu sois détecté par ce qu'on appelle un major alors moi c'est mon surnom mais un major c'est aussi une énorme structure comme Universal Sony voilà on a fait le tour il y en a d'autres mais je ne vais pas m'étaler et bien aujourd'hui grâce à la blockchain tu serais en mesure de gagner de l'argent de façon automatisée grâce au NFT ça veut dire que tu sors un son les mecs peuvent être propriétaires de ton son et toi tu touches des royalties sur la spéculation qui va se faire autour de ton son donc si ton album ça devient un carton il n'y a plus besoin de contrat il n'y a plus besoin de maison de disque le reste va se faire tout seul parce que tout sera mis en place de manière décentralisée pour que ta musique soit envoyée sur Spotify sur Deezer et que les royalties soient automatiquement gérées par des smart contracts tu vois le potentiel c'est un délire j'avais vu aussi alors par contre je préfère préciser parce qu'il y a des fans de Booba ils vont me dire ouais non mais je ne sais pas si c'est un album c'était un album en NFT qu'il avait dit qu'il avait fait alors pardon je ne sais pas ce qu'il faut savoir c'est que je n'écoute pas forcément ce type de musique donc je n'ai pas de jugement par rapport à Booba je ne sais très bien comment ça se passe en plus quand il s'énerve sur ça ou qu'il y a ses fans mais en tout cas je ne sais pas ce que c'est mais je crois que c'est peut-être un single ça se peut ça doit être quelque chose comme ça les gars vous nous corrigerez en commentaire au pire ça te fera des commentaires voilà je ne sais plus ce qu'il avait dit qu'il ne sortait plus d'album donc je pense que je n'ai jamais trompé ok ok et quel autre exemple il y a en NFT que tu pourrais nous partager la propriété la propriété disons qu'aujourd'hui tu es obligé d'aller chez un notaire pour valider un acte notarial ou une transaction aujourd'hui tu n'en auras plus besoin les notaires ce sera ciao ça sera du moins une évolution certainement de ce qu'on connaît aujourd'hui aujourd'hui on est obligé de notariser et de faire un acte de cession de propriété quand tu achètes un bien immobilier on peut très bien imaginer que demain le NFT vu qu'il est non fongible peut servir de preuve et tu pourras acheter ton immobilier sans devoir passer par un notaire mais c'est quoi mais c'est une image ça sera pas non 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 un NFT c'est juste que dans un NFT tu peux mettre tu peux mettre de la vidéo tu peux mettre des textes tu peux mettre des liens tu peux mettre une image tu peux mettre tu peux créer un ensemble d'actions c'est à dire que si par exemple tu veux acheter une sorte si tu veux te faire un ETF en crypto-monnaie et bien c'est possible et ça sera fait grâce à un NFT tu vois c'est c'est une technologie qui va qui est présente déjà depuis très 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 longtemps c'est pas c'est juste qu'elle a été mis vraiment en avant récemment parce que tout le monde spécule dessus mais cette technologie elle existe depuis des années je sais pas exactement quand mais ça fait déjà un sacré bout de temps que ça existe et tu peux aussi imaginer une application concrète en immobilier ou par exemple alors je sais pas si c'est possible mais aujourd'hui t'as des clés t'as ton trousseau de clés bon j'ai pas d'exemple j'ai pas mon trousseau de clés pour te montrer mais t'as des trousseaux de clés on peut très bien imaginer que demain la simple propriété sur ton téléphone du NFT que tu badges devant ta porte comme si tu fais un paiement sans contact ça te définit comme le propriétaire de l'immeuble ou de la maison de un ça évite les squatteurs tu vois ça c'est un je vais le noter je vais le noter parce que ça peut faire un bon business donc tu peux très bien avoir un NFT qui est sur ton téléphone qui permet de dire que tu es le propriétaire du bien immobilier et le jour où par exemple Jonathan Hachi je me suis pas trompé sur le nom de famille le jour où Jonathan il me vend le NFT donc sa maison et bien il m'envoie le NFT et il reconnait que je suis le nouveau propriétaire ce qui veut dire que t'as pas besoin d'avoir fait de double de clés t'as pas besoin d'avoir fait de double ou autre truc comme ça et si un jour face à la justice il y a des squatteurs qui se sont installés dans la maison et que ça part en recours en justice pendant des mois et des mois parce que le mec il s'est commandé une pizza et il se disait il professe de sa propriété là il pourra pas tu vois tu vois la puissance du truc ouais mais ok donc ça veut dire il faudrait que le gouvernement il est en vie parce que là on passe plus par eux il sera en retard en fait de un soit le gouvernement sera en retard de deux soit il aura pris les mauvaises mesures au niveau gouvernemental au niveau des lois et au niveau de tout un tas de choses parce que ce qui au final est assez drôle c'est que le gouvernement s'entoure mais il s'entoure de personnes qui sont dans sa sphère j'ai vu un document qui est quand même assez aberrant c'est que il s'est entouré d'experts en crypto-monnaie pour faire des lois sur les crypto-monnaies d'accord on retient bien ça les experts ils ont travaillé dans la banque Rothschild ils ont travaillé à l'union européenne ils ont travaillé dans la banque centrale ils sont où les experts en crypto-monnaie là-dedans tu vois c'est juste que enfin c'est un non-sens mais bon je suis pas là pour critiquer ça c'est juste que ça m'a fait marrer ok 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 donc du coup bon comment on fait de l'argent du coup avec NFT comment on fait alors en plus t'as une formation en plus là-dessus tu vois tu vas voilà vas-y je t'ai la dernière fois que j'étais passé j'avais présenté Oasis qui était pour les débutants ok et là cette fois c'est Vortex donc c'est le programme que tes gars aussi qui ont testé Oasis ont kiffé on a eu des super retours de tes gars donc si vous nous regardez ben merci à vous ça fait plaisir il y en a pas mal qui étaient sceptiques parce qu'ils avaient vu la vidéo ils se disaient oui nanana ils débarquent nulle part et au final ils se sont dit ok 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 il y a du 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 vrai résultat et tout ça donc c'est cool donc là dans Vortex c'est niveau intermédiaire donc ça veut dire qu'il faut avoir des bonnes bases déjà et en fait on va voir ce qui est le multichain c'est à dire comment vous faites de l'argent grâce à différentes blockchains mais au delà de faire de l'argent comment vous vous intéressez aux autres écosystèmes qui existent pour trouver des opportunités c'est un peu comme si vous faisiez du MLM comme si vous faisiez de l'immobilier comme si vous faisiez des newsletters payantes un peu la même chose mais sur la blockchain et dans différentes blockchains Ethereum Terra Fantôme Solana Avalanche tout un tas de blockchains et dedans j'ai partagé toutes les stratégies que j'ai utilisées sur chacune des blockchains que mes gars qui ont été dans les premiers à acheter Vortex ont exploité ils ont fait des je dirais pas des sommes ou quoi que ce soit parce que rien qu'en rejoignant le canal et tout ça vous verrez par vous même puis j'ai pas encore envie de passer pour un imposteur les mecs iront faire leur propre idée non mais après tu peux dire parce que tu sais les gens quelle que soit la chose que tu diras les gens diront toujours ouais c'est pas possible parce que dans leur tête ils arrivent pas pour voir que c'est possible donc on s'en fiche non on parle librement un exemple il y a un mec il est arrivé avec 20 balles il est parti avec 20 000 il est arrivé vraiment littéralement avec 20 balles vous pouvez leur demander dans le canal dans le canal crypto quand vous aurez visité le site ou je sais pas où vous vous trouverez mais quand vous serez dans ce canal vous leur demandez simplement l'explication du mec et il va se manifester ou il se manifestera pas ou quelqu'un vous expliquera ce qui s'était passé parce qu'il était là parce que on essaye aussi de rester assez prudent au niveau sécurité c'est des choses qu'on voit dans Vortex sur la culture de l'argent alors l'argent en France c'est assez tabou mais en crypto ça l'est un petit peu plus pourquoi ? parce qu'il y a des problèmes de sécurité c'est à dire que il y a des histoires où des mecs débarquent chez toi tout à base pour te voler ta thune malheureusement ça arrive donc sur Vortex on vous apprend aussi à faire attention à ça à la gestion de la sécurité et tout et le mec là sur le canal qui avait fait de 20 à 20 000 c'est une histoire il y en a il y en a des histoires comme ça dans le canal elle reste pas si rare que ça je dirais que c'est 5 à 10% des personnes qui sont sur le canal sur 1600 élèves 1600 élèves et sur ces 1600 élèves il y a 46 millionnaires à l'heure où on tourne cette vidéo 47 ou 46 ou 47 je sais plus et voilà et dans ces personnes là il y en a qui sont formées il y en a qui sont pas formées et il y a des personnes aussi qui perdent de l'argent parce que quand elles ont suivi la formation elles l'ont pas et ça c'est pas un conseil mais une recommandation c'est de la suivre attentivement parce que par exemple il y a des personnes qui sont simplement arrivées sur le canal crypto mais qui n'avaient pas forcément pris de formation ou qui s'étaient pas forcément formées sur internet avec les ressources gratuites elles ont créé un wallet elles ont fait tout un tas de choses mais elles ont oublié de vérifier une seule et unique chose très importante c'est qu'il y avait leur ordinateur qui était entre guillemets clean et qui était parfaitement sécurisé avec je sais pas un mot de passe sur une session enfin bref des trucs comme ça et finalement une des personnes s'est fait piquer 200 000 balles donc là l'histoire des 200 000 balles pareil vous pouvez la poser sur le canal crypto vous demandez des explications j'ai rien à cacher tout est transparent de toute façon sur la blockchain et dans les échanges avec mes gars et mes équipes vous pouvez tout retrouver et il a perdu 200 000 balles mais du coup dans les 46 millionnaires c'est des gens qui sont arrivés ils n'étaient pas millionnaires et après ils sont devenus millionnaires il y a un peu de tout il y a des mecs qui sont arrivés sur le canal au début novembre il y a des mecs qui sont arrivés ensuite en janvier en février mars et ainsi de suite et du coup sur différents projets qu'ils ont suivis qui ont été partagés sur le canal et tout ça il y en a qui ont joué et qui ont gagné après il y a aussi des personnes qui ont perdu et c'est aussi quelque chose qu'on cultive chez nous c'est que tu as perdu mais on essaye de savoir pourquoi tu as perdu pourquoi tu as perdu de l'argent on considère que c'est quand même grave de perdre de l'argent et qu'on leur dit bah les gars si vous voulez faire de la crypto-monnaie c'est intéressant de faire de la crypto-monnaie tout l'écosystème et tout ça est intéressant sur le long terme de toute façon si vous sélectionnez bien vos projets vous ne pouvez que gagner ou du moins vous pouvez éviter les problèmes mais il ne faut pas perdre en tête qu'avant de gagner de l'argent tu vas en perdre tu vas en perdre les plus petites sommes que tu vas perdre c'est 20, 30 balles les plus grosses sommes il n'y a pas de limite donc s'il suffit de faire une mauvaise transaction et une transaction qui n'est pas faite correctement tu peux perdre l'intégralité de la somme d'argent que tu avais fait je t'envoie par exemple 150 000 euros si je me trompe d'une lettre c'est perdu tu vois donc tu vois c'est tout un tas de choses comme ça que oui on retrouve sur internet en cherchant pendant des heures en faisant tout un tas de choses mais moi je crois je crois que il faut qu'il y ait les deux il faut qu'il y ait la formation qui soit là pour rétablir des choses concrètes avec un ordre logique chronologique avec des stratégies des domaines applicatifs et il faut qu'il y ait du contenu gratuit où on peut récupérer l'information et nous on a compilé ça on a amené notre propre expertise et notre propre valeur là-dessus on ne s'est pas basé quand on a réalisé la vidéo sur des choses qui existaient sur internet mais qui sont similaires à ça et on remercie d'ailleurs nos concurrents qui regarderont ta vidéo parce que ils ont acheté la formation ils ont récupéré deux ou trois informations qu'il y avait dedans et ils en ont fait des vidéos et le contenu sort de chez nous et ils l'ont mis à disposition gratuitement sur internet donc voilà après c'est pas grave nous ça nous fait un peu de pub gratuite parce qu'au final quand les gens s'en apercevront que ce qu'ils ont proposé dans leurs vidéos youtube ça sortait de chez nous ben c'est pas nous qui passerons pour des pingouins mais on saura que dans le fond notre légitimité elle est là c'est quoi que tu appelles le canal crypto c'est ta formation ou c'est quoi j'ai pas compris non alors le canal crypto pardon c'est un canal télégramme que les gens peuvent rejoindre uniquement sur invitation par nos membres on y tient parce que si jamais tu rejoins ce canal crypto comme une fleur tu vas te dire waouh c'est quoi ce bazar c'est qui lui c'est qui eux enfin voilà alors que quand c'est quelqu'un qui te le recommande qui dit ben voilà je te passe un lien et voilà on a un peu ce côté sélectif ça veut dire que par exemple si je t'ajoute toi dans le canal si tu fais de la entre guillemets de la merde on va te retirer du canal et on va retirer aussi la personne qui t'a rentré tu vois donc en fait ça pose une bonne intelligence que les mecs sont pas là pour faire leur chill donc proposer des crypto monnaies à tout va proposer des projets à tout va c'est là pour être entre personnes pas intelligentes ça serait vraiment restrictif de dire ça mais entre personnes conscientes que c'est un domaine nouveau c'est un domaine où il faut se former mais c'est un domaine où il faut être avant tout faire preuve de bon sens si tu rentres dedans sur le canal ou que t'es invité ou que c'est parce que t'es rentré par une de nos formations ben voilà t'es là pour apprendre t'es là pour évoluer t'es pas là pour faire le mec qui sait tout même moi j'en apprends tous les jours dans ce domaine personne peut te dire ou personne peut avoir la prétention de se dire qu'il sait tout surtout en crypto monnaie c'est impossible c'est impossible le premier qui dit ça c'est même pas la peine d'y aller enfin je veux dire c'est pas possible le domaine il évolue trop vite là tu vois l'heure où on parle j'ai des notifications qui apparaissent sur mon canal il y a 2-3 opportunités par minute c'est pas possible de tout pouvoir piloter donc voilà ok et il y a une partie aussi d'autres informations sur les NFT c'est ça ? il y a une partie alors ouais pardon parce que du coup j'ai tellement passionné par d'autres choses que j'oublie d'en faire quand même un minimum le propos il y a une partie pour les NFT pour apprendre à faire son propre NFT pour faire de la spéculation sur les NFT savoir quel est le meilleur moment pour vendre quel est le meilleur moment pour acheter pour trouver des collections qui vont avoir une explosion il y a une partie qui est dédiée à la sécurité il y a donc la sécurité sur son ordinateur la sécurité sur sa façon de fonctionner quand on est en train d'acheter de la crypto monnaie il y a aussi des parties qui sont prévues au cas où vous décédiez c'est des parties auxquelles on ne pense pas et pourtant qui ont malheureusement du sens c'est si jamais Jonathan il a un portefeuille crypto monnaie mais il lui arrive il lui arrive malheur je lui bois il lui arrive malheur comment il fait pour léguer ça à sa famille et que sa famille puisse retrouver son portefeuille crypto monnaie et obtenir les fonds qu'il y avait dessus en compensation même si on ne remplace jamais un décès malheureusement mais en compensation de la perte de la personne qu'on aime donc il y a ça il y a différentes étapes de morning routine pour éviter de se perdre tous les matins quand on commence à avoir des projets à droite à gauche quand on veut faire du farming et tout un tas de choses qui au final permettent de gagner de l'argent et bien pour éviter d'aller dans tous les sens et d'avoir une structure donc on a ça on a des stratégies pour les investisseurs en tant que père de famille en tant qu'étudiant en tant que jeune cadre dynamique tu vois les trucs qui se retrouvent sur internet on parle aussi du fermier du fermier du fermier comment on pourrait dire en fait on te fait emprunter de l'argent on te fait déposer du BNB et on t'apprend à utiliser le BNB que tu as déposé sans le vendre pour aller gagner encore plus d'argent avec donc ça c'est incroyable parce que du coup ça te donne une double exposition imaginons que tu as une crypto-monnaie en laquelle tu crois très fortement et bien plutôt que de la vendre tu vas la mettre en collatéral comme on appelle ça une sorte de pré-sur-gage tu vas la laisser au gageur et en contrepartie il va te donner de l'argent de l'argent soit on va te payer pour l'emprunter soit tu vas devoir rembourser des intérêts et on t'apprend justement à utiliser ces techniques assez avancées donc à faire les bonnes les bonnes choses pour éviter de te tromper pour éviter que ta crypto-monnaie elle se fasse sucrée ou supprimée par la plateforme donc on a ça on passe aussi sur toutes les différentes blockchains avec les lanceurs d'applications on parle de la blockchain fantôme de tout l'écosystème autour de fantôme la finance décentralisée les lancer les launchers les NFT bon je pense que là ouais je pense que ce qu'il y a à retenir c'est qu'il y en a 47 c'est complet voilà c'est complet il y a un bon carousel d'informations et c'est découpé pour que chaque personne commence avec une structure et ensuite comme vous l'avez vu dans toutes les explications puisse donner lieu à ce qu'on appelle le vortex donc c'est vous rentrez dedans vous ne savez pas où vous allez aller mais vous allez simplement vous laisser guider par les compétences que vous avez acquises dans la première partie voilà c'est un bon résumé ou c'est complexe ? c'est un peu complexe moi je pense qu'on va retenir qu'il y a 46 personnes qui sont rentrées dans le télégramme et qui sont devenues millionnaires voilà ça c'est bien ça parmi elles il y en a qui étaient millionnaires qui ont juste multiplié ce qu'ils avaient ah d'accord ok ça veut dire qu'il devait y avoir une dizaine de millionnaires qui sont arrivés après alors il y a des noms il y a des si vous suivez certains infos entrepreneurs ou si vous suivez certains marketeurs ou même des personnes pas US mais US qui parlent anglais et français vous allez trouver peut-être des personnes qui suivent justement et qui sont abonnées au canal et ça c'est fou parce que du coup vous allez retrouver des personnes que vous connaissez qui sont dans ce canal d'accord ok donc ouais bah de toute façon tu m'enverras le lien et comme ça je le mettrai en dessous de la vidéo bon je pense qu'on a fait le tour c'était vraiment pour parler un peu d'elle tu veux une offre pour tes gars comme la dernière fois bah évidemment si jamais tu peux moi je veux bien je vais regarder je vais regarder t'as un code que t'aimerais leur donner le code euh euh déterminé donc DTM DTM ouais DTM en majuscule je verrai est-ce que ça peut donner lieu peut-être 30% 30% ça te va pour tes gars ah ouais moi je trouve que c'est cool et tu sais quoi ce qu'on va faire pour remercier les gars qui sont jusqu'au fond de la vidéo on laisse le lien deux ou trois joueurs actifs ok comme ça bah après ceux qui sont là bah merci à vous pour le support que vous donnez de 1 à Jonathan et de 2 à bah notre discussion et à mon discours et puis bah ouais la chose à retenir aussi c'est que sur les achats nous on est pas énervé avec les mecs qui veulent se faire rembourser parce que ils y trouvent pas leur compte ça arrive les gars c'est juste soyez bon soyez bon joueur si jamais vous avez vraiment appris quelque chose et que vous avez fait des performances vous faites pas rembourser mais ça c'est du bon sens j'ai même pas besoin de le dire mais je vous le dis quand même mais voilà si jamais vous pouvez vous faire rembourser il y a pendant 2 semaines donc donc voilà 30% 3 jours ok bah je te mettrai ça et du coup par rapport à ceux qui ont pris Oasis parce qu'il y en a beaucoup qui ont pris Oasis c'est quoi c'est ah c'est plus avancé c'est ça c'est plus avancé en fait c'est Oasis débutant Vortex intermédiaire et je pense qu'on se reverra parce que dès que j'ai fini tous mes coachings et tout ça pour des très gros projets de crypto-monnaie et de NFT il y a Orbital que vous aurez peut-être en upsell lors de enfin tu vois je suis hyper transparent avec vous je ne vous cache rien du tout il sera certainement en upsell dans Vortex c'est la pré-inscription pour Orbital où vous allez apprendre à faire votre crypto-monnaie et votre peut-être NFT on ne sait pas encore ça va dépendre de tous les accompagnements que je fais actuellement et voilà vous pourrez ensuite créer votre propre crypto-monnaie ou du moins comprendre comment ça se passe quand vous voulez créer une crypto-monnaie et voilà du coup ceux qui sont débutants qui ne connaissent rien à la crypto est-ce qu'ils peuvent est-ce qu'ils peuvent qu'ils peuvent prendre Oasis ou est-ce qu'ils peuvent prendre Vortex les débutants prenez Oasis et je c'est une bonne question je mettrai je mettrai l'offre aussi sur Oasis je ne sais pas que sur Vortex je vais mettre Oasis et Vortex ok voilà comme ça au moins il y a Oasis il y a Vortex et après pour ceux qui veulent aussi faire de l'immobilier il y aura Atlantis qui sera dedans il vous suffira je donnerai tous les liens de toute façon à Jonathan le code vous passez par ces liens donc ça redirigera naturellement sur les bonnes pages de vente et vous mettrez le code DTM au moment où vous rentrez normalement votre carte je crois je ne sais plus exactement mais en tout cas il y a l'endroit qui est prévu spécifiquement pour ça vous mettrez DTM et ça vous donnera accès à 30% sur Oasis Vortex et Atlantis qui est un autre programme que vous pourrez découvrir qu'on parlera peut-être une prochaine fois ok ça marche bon bah super bah écoute merci merci pour eux et puis ouais c'est énorme même moi il faut que je me penche plus sur les cryptos je ne suis pas vraiment à fond ouais il faut parce que là je vois à chaque fois que je parle avec toi ça me fait une piqueur de rappel je fais putain merde il faut que il faut que je me penche vraiment dessus sérieusement parce que là je pars de l'argent là mais même au-delà de faire du profit juste pour conclure avec ça au-delà de faire du profit ça reste quand même une technologie qui sera fascinante pour les prochaines années et je pense que toutes les personnes qui se mettent ou qui se mettent un peu ce fameux coup de pied de se dire que ce soit avec les formations payantes ou les trucs gratuits faites comme vous voulez moi j'ai rien à ça me fait pas forcément grand chose mais je veux dire si vous vous formez dans ce domaine il y a des mecs qui sont arrivés par la formation qui sont arrivés dans le canal ils se sont formés sur la formation et maintenant ils vont travailler avec les plus gros infos entrepreneurs français grâce à la formation qu'on leur a délivré pour faire des contrats avec ces infos entrepreneurs faire des créations graphiques et des visuels pour ces infos entrepreneurs faire du community management et ça génère d'autres emplois ça génère davantage de choses au sein de la communauté donc formez-vous et découvrez cet univers ouais c'est clair là pour te dire là ce que je fais c'est que je fais des virements automatiques j'achète du bitcoin tous les mois voilà c'est ce que je fais et bah c'est parfait c'est un début c'est un début après quand tu t'intéresseras à Ethereum ça viendra aussi et ainsi de suite c'est très très bien ok ça marche ok bon ben voilà les gars je pense qu'on a fait le tour parce qu'en plus il faut que tu ailles je crois là ouais j'ai un autre rendez-vous après mais en tout cas ça me fait plaisir de revenir te voir j'ai hâte de voir les gars soit bien m'accueillir soit me piquer mais aucun problème je vous fais une bise franchement il y a beaucoup de gens qui ont comment dire compris ta formation Oasis déjà ma communauté donc c'est ce qu'il faut regarder tu auras toujours des gens qui vont parler ouais mais c'est pas enfin même les gars je pense pas de toute façon qu'ils arriveront jusque là mais c'est un message plutôt de paix entre guillemets c'est que aujourd'hui tout le monde veut faire du business mais il y a une différence entre faire du business et construire pour l'avenir entre guillemets moi je suis pas là juste pour vendre une formation et ensuite disparaître les gars qui rentrent dans le canal ils sont formés ils découvrent ils s'améliorent de jour en jour et peu importe ce qu'il se passera demain ça fera toujours de l'expérience et des nouvelles compétences si vous êtes pas satisfait de toute façon il y a à chaque fois le remboursement et on y tient donc oui vous pouvez me prendre pour ce que vous voulez moi ça me fera absolument rien mais vous pourrez peut-être perdre du temps aux commentaires ou des trucs comme ça voilà mais dans tous les cas je sais la qualité de ces produits je te remercie de m'avoir reçu ici et si vous êtes un peu curieux ou autre la formation est là sinon vous pouvez aller sur YouTube et voilà voilà mais c'est normal oui c'est carrément normal et tant mieux tant mieux tant mieux ils troll ils piquent et tu pourras jamais en fait ils ont le mindset il faudrait les coacher c'est ça que des fois que je dis il y a des gens je réponds pas à leurs commentaires bon j'ai pas trop de haters ça dépend ouais c'est vrai on a deux ou trois de temps en temps qui peuvent voilà mais le truc c'est que en fait les gars il faudrait les coacher c'est pour ça que ça sert à rien de répondre parce qu'en fait il faudrait les coacher leur mindset il faudrait leur coacher leur montrer la vision et après ils te diraient ah ouais parce que je l'ai fait une fois donc ça sert à rien c'est juste tu perdrais du temps donc ok donc voilà les gars merci d'avoir détressé jusqu'au bout c'est quand même un truc passionnant les cryptos il faut se mettre dedans les gars donc voilà c'est pour ça que j'ai invité Major parce que même l'NFT t'as bien vu durant l'interview que j'y connaissais rien donc n'hésite pas à mettre c'est vaste n'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé ou tu penses que c'est du mytho tout ça il n'y a pas de soucis et je pense que voilà je pense que j'ai tout dit je mettrai les liens en commentaire en commentaire il y a la description donc super vous avez une réduction donc les gars c'est cool pendant trois jours je pense que j'ai tout dit tu veux rajouter un truc avant que je conclue ? Formez-vous développez-vous et si vous êtes développeur commencez de regarder pour faire du Solidity ou du Rust parce que dans les prochaines années les personnes qui vont se former sur ces technologies de développement vous allez être sur le marché vous allez être les rois du monde voilà bon le message est passé je pense donc les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et à nous j'allais être encore merci – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501